Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur et à l'innovation, Issen Massar Issen, a pris part à la conférence des ministres de l'enseignement supérieur du 20 au 26 août dernier à Tunis. De retour au pays, il a fait la restitution des travaux. Je vous propose de l'écouter au micro de Dibrin Issen Mursala. Nous avons fait la conférence de l'Université de Tunisie lors de la fin de l'année 2020. Lors de la tenue de la conférence des ministres africains en charge de l'enseignement supérieur qui s'est déroulée du 20 au 26 août dernier en Tunisie, plusieurs sujets ont sanctionné la rencontre. Il s'agit notamment du renforcement des capacités des étudiants africains et bien d'autres. A l'issue de ces assises, le ministre de l'enseignement supérieur de Tunis et son collègue du CAAT ont conjointement procédé à la signature d'une convention pour renforcer les plateaux sanitaires quiadiens. Cette initiative d'aider responsable de l'enseignement supérieur vient concrétiser une fois de plus les relations diplomatiques entre le CAAT et la Tunisie. Cette mission du secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, Dr Hissen Massar Hissen, lui, a permis de rencontrer les étudiants cadiens vivant en Tunisie. L'association Aide d'Emploi apporte sa contribution aux jeunes diplômés sans emploi. Une session de formation sur l'entrepreneuriat et les petits métiers est organisée en leur faveur pour une durée d'un mois. Mama Tomar Mursal, précision. Au total, 18 jeunes ont bénéficié d'une formation en métier et auto-entrepreneuriat organisée par l'association Aide d'Emploi. Cette formation porte sur plusieurs modules. Il s'agit entre autres de l'informatique, de l'électricité bâtiment, du froid et climatisation et de l'auto-entrepreneuriat. Cette série de formations est d'une importante capitale, déclare le coordonnateur de l'association Aide d'Emploi. Nous avions commencé officiellement les activités en collaboration avec le ministère de Microquédie entre temps. Nous avions formé jusqu'à aujourd'hui plus de 5 000 jeunes dans la ville de Niamena. Et nous avions aussi touché certaines provinces. Selon les bénéficiaires, la formation en métier et auto-entrepreneuriat est d'une valeur ajoutée pour les jeunes à la recherche d'emploi. Ils apprennent l'informatique, la maintenance informatique, l'installation de l'antenne parabolique, l'électricité bâtiment, l'installation des panneaux solaires. Pour les initiateurs, cette formation accompagne la politique du gouvernement en matière de développement de l'auto-emploi et de la lutte contre la pauvreté. A l'initiative de l'amicale et des lauréats des écoles des régies financières de France, les candidats tchadiens au concours d'accès aux écoles des régies financières de France suivent depuis ce matin un atelier de formation en régie financière. Le but de cette formation est de bien préparer ces candidats à affronter le concours à venir. Kaliya Gavna. Le présent atelier des formations consiste à outiller les futurs candidats tchadiens au concours des régies financières françaises. Une initiative de l'amicale des lauréats des écoles des régies financières de France, Alerf France, dont le but est de doter les candidats tchadiens des connaissances nécessaires afin qu'ils accèdent au concours des régies financières françaises. La cérémonie qui nous réunit ce matin rentre dans cette logique et a pour objectif d'obtenir des ressources humaines solides pour faire face aux exigences actuelles liées à la gestion des finances publiques. Elle sera axée sur trois modules, à savoir les généralités sur les finances publiques, la méthodologie de la dissertation et la méthodologie de la nette note de synthèse. Des efforts de l'Alerf France visent en permanence à mutualiser les connaissances et à encourager les formations dans les écoles financières françaises. Le directeur général des impôts martèle que cette démarche de l'Alerf France entre en droite ligne dans la politique du gouvernement. Compte tenu des piètre résultats des candidats du Tchad à ces concours internationaux, « Il est logique de changer de stratégie pour améliorer ses résultats en envisageant une préparation des candidats à ces concours. » Madame Béatrice Egui-Djouan, experts techniques internationaux en régie financière venue de France pour cette cause, invitent les participants à saisir cette opportunité. Les experts déconclurent que le Tchad a la chance de gagner 3 à 4 bourses au titre du prochain concours.